L'opération F8, activité portuaire, modification, tarifs, rapatriements, bases avancées. La variation de ce tarif ne varie pas beaucoup d'année en année. Ce qui serait peut-être bien, c'est que Eric puisse vous expliquer ce que financent ces tarifs. Parce que ce serait plus facile d'expliquer ça, peut-être de vive voix. Oui, tout à fait. Donc, ça concerne... C'est des bateaux étrangers, principalement, c'est des bateaux espagnols qui sont adhérents à l'OP de la Cotinière et qui débarquent dans des ports différents et qui ne rentrent pas chez nous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous avez ces tarifs différents. Mais, en généralité, comme je vous l'ai dit, il y a peu de bateaux de la Cotinière qui sont dans des ports étrangers. Donc, je lis les... Le rapatriement des bases avancées, donc, du prix au kilo depuis l'Espagne est de 0,20 centimes. Le rapatriement des bases avancées du prix au kilo depuis les ports français hors La Rochelle, 0,11 centimes. Et le rapatriement des bases avancées, prix au kilo depuis la Rochelle, est de 0,06 centimes. Voilà. Bien, il n'y a pas d'observation particulière. Ce n'est pas les poissons à roulettes habituels, c'est d'autres poissons à roulettes. Parce que c'est une expression locale, ça. Le poisson à roulettes, c'est le poisson qui circule par camion. Voilà. Et qui vient jusqu'à la Cotinière, malgré tout. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des pours ? Éric, non bien, est-ce que... Vous la lisez, je la lis, je ne sais pas, je... Mais bon. Suite à l'apparition d'un récent article dans un journal local, pour inciter le littoral, qui fait part d'un certain nombre de critiques concernant la conduite du dossier sur l'extension des ports de Cotinière, nous souhaitons savoir ce qui a été mis en place par le département et la commune pour apporter une solution aux critiques émises. Alors, vous aviez cet article, vous le voyez là, belle photo, et vous avez donc dans le littoral qui suit, donc je pensais que vous l'aviez lu, les réponses d'un article que j'ai aussi ici, de Dominique Rabel, qui est la présidente du conseil portuaire et conseiller départemental désigné aujourd'hui pour l'avenir, et qui apporte des éléments de réponse, qui manifestement ne vous ont pas convaincu, vous n'avez peut-être pas lu l'article. Donc, pour embrouiller et après, bien sûr, ouvrir le débat, peut-être que je souhaiterais qu'Éric, avec Lionel, vous puissiez apporter quelques éléments de réponse sur ces questionnements. Je voudrais dire juste en préambule, et ça simplifiera beaucoup de choses, et je l'avais dit d'ailleurs à David Labardin, peut-être pas avec douceur d'ailleurs, je le reconnais, mais il connaît mon caractère, que les cercles I.O. ou les personnes anonymes, je ne sais pas quoi répondre à ces personnes que je ne connais pas, et je sais répondre à des personnes qui se reconnaissent, qui signent leur article, ou qui se dévoilent, mais ce qui est quand même assez important, c'est d'avoir un article qui puisse être produit par des personnes qui se cachent, parce que c'est facile, des cercles anonymes, des lettres anonymes, je pense qu'on en reçoit, on peut en écrire, je pense que ça n'a pas beaucoup de valeur, et ça a de la valeur quand les personnes se désignent. Et puis, officiellement, la commune de Saint-Pierre n'a pas été saisie de cela, puisque ça a été envoyé au journal, et c'est dans l'article du journal que j'ai lu, comme tout le monde, que j'ai découvert ces affirmations. Alors, les professionnels inquiets pour l'avenir du port de la Cotinière, je trouvais que le titre était un peu fort, mais bon, après tout, on peut comprendre le côté percutant du rédacteur que nous connaissons, il n'empêche que les professionnels, je les côtoie à longueur de journée, et je pense qu'Éric en dira beaucoup plus que moi, et qu'ils assistent aux réunions, et ils assistent tellement bien aux réunions que je n'ai pas reconnu dans ceux qui portaient leur doléance, parce qu'en fait, il y en a deux quand même, ceux qui pourraient s'exprimer. Donc, je ne sais pas où ils sont ces professionnels. Voilà, Éric, si tu veux apporter quelques informations. — Oui, mais pas grand-chose de plus, mis à part que, oui, ce côté anonyme, ça nous chiffonne un petit peu. On côtoie les marins tous les jours, enfin, nous, entre autres, dans tous les bureaux. Jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Donc, ce qui n'a pas été notre surprise quand on a lu l'article, franchement, je trouve que ces gens ne sont pas très honnêtes. Enfin bref, quelle que soit leur opinion, nous, de notre côté, c'est unanime. Enfin, je ne sais pas, moi, je côtoie les trois quarts du port, et je n'ai jusqu'à maintenant aucune réflexion envers ce projet. Au contraire, tout le monde est partant. Enfin bref, il n'y a aucune réflexion néfaste. Voilà, d'où l'étonnement de notre groupe, entre autres. — Alors, suite aux informations qui sont écrites dedans, il y a quand même beaucoup d'inepties. Parce que je crois qu'ils sont restés sur les informations qui dataient de l'époque, de je ne sais pas quand. Par exemple, syndicalistes, les problèmes de chambre froide, les accessibilités. D'ailleurs, on a, à la suite de cet article, avec le département produit plusieurs réunions, avec cette même professionnelle, qui ne se reconnaissent pas, d'ailleurs, non plus, dans cet article. Alors, ce qui nous interpelle quand même sur la sincérité. Alors, il y a même des choses qui sont écrites, qui n'ont pas lieu d'être, puisque jamais on n'a remis en cause le déroulement des criers. On ne fait pas de différence entre les petits et les gros. Je ne parle pas que des pêcheurs, c'est une expression locale. Mais des poissonnés non plus. L'histoire des escaliers, je ne sais pas d'où ça sort. Il y a quand même beaucoup de mensonges. Alors, c'est vrai que David souhaitait que l'on réponde. Dominique Rabel l'a fait, en tant que concierge départemental, et qui, bien sûr, travaille avec le département sur le projet portuaire. Quand je vois la fin qui demande une remise à plat du projet, je pense qu'on est quand même dans l'utopie complète. Les envoiements sont pris, et en l'occurrence, et ça a été souvent rappelé par le département, après plus de 100 réunions. Et quand on dit 100, elles existent avec les différentes administrations, que ce soit locales, nationales, départementales et européennes. On en arrive aujourd'hui à avoir l'unanimité de tous les intervenants, de toutes les administrations, quelles qu'elles soient, pour la validation de ce projet. C'était une forme administrative obligatoire, un cap à passer, pour justement avoir un permis d'aménager et l'arrêté préfectoral, qui doit lancer le permis de construire qui va être déposé au niveau de nos services. Après, je dirais, c'est comme un projet que l'on partage tous, dans nos maisons, ou à titre personnel. Après, on rentre dans le détail, et on ajuste. Et les ajustements se font sur des formes très précises. Alors, je rappellerai quand même que les professionnels, en particulier du mariage et des pêcheurs, avaient soumis, dans les précédentes réunions, et ce qui est incroyable, c'est que nous avons eu déjà, d'ailleurs, plusieurs réunions qui ne sont pas soumis dans cet article. Et ces mêmes professionnels soulignaient les problèmes de surface, les problèmes de froid, les problèmes de cheminement, de gestion de leur assainissement, quand c'est de l'eau sale et chaude, qui ne peut pas être basculée dans l'assainissement classique, l'arrivée d'eau douce, l'arrivée de l'eau de mer, le traitement de leur bureau, le traitement de leur sas de cuisson. Et tous ces éléments-là, manifestement, ont bien été abordés, puisque, aujourd'hui, on en arrive avec le département et la société CETO-Océan, à proposer des formules, où on a même créé une structure pour permettre de livrer, en temps et en heure, en l'espace de six semaines, ou sept semaines, je crois, en froid, toutes les entreprises qui seraient concernées par ce nouveau bâtiment de la marée. Après, il y a d'autres éléments qui sont les nôtres, qui sont des éléments, on dirait, structurels, et là, on travaille dessus, la position des grues, au centimètre près, le nombre d'échelles, comment les bateaux doivent avitailler. Alors, c'est vrai qu'il y a des positions, aujourd'hui, qui ne sont pas encore définitives, mais qui avancent, qui avancent tout simplement sur leur forme. Les questions sont posées par les marins pour l'avitaillement gasoil, pour l'avitaillement de la glace. C'est clair que, dans le cahier des charges, et dans les projets qui étaient définis, et qui ont fait concourir les différentes consortiums d'entreprises, toutes ont présenté, je dirais, un schéma. À l'époque, la commune, je crois que c'était en 2013, avait été sollicitée par le département, et vous aviez vous-même répondu que vous refusiez, que le Nicolas Librois participe à ces réunions, et le département a continué à travailler, de façon à choisir, aujourd'hui, l'entreprise qui est retenue. Il n'empêche que, ça n'a pas empêché de travailler en direct, avec les représentants des marins et des différentes structures, pour que ça aboutisse, et qu'aujourd'hui, on arrive à ce résultat d'un projet portuaire qui est défini dans son ensemble, dans sa globalité. Nous sommes passés, pour la deuxième fois, en commission des sites, et j'y suis allé avec le directeur du port, c'était il y a trois semaines, un jeudi, pour aborder le côté naturel, environnemental, de ce projet portuaire, et la naturation de l'espace d'une aire derrière la chapelle. Et là-dessus, nous avons aussi eu un avis favorable, c'était le dernier qui nous manquait, sans répondre au questionnement, c'est l'adréal d'ailleurs qui a présenté le projet, et le seul questionnement négatif était une association de leaderer, c'est comme ça, qui nous a interpellés sur le côté nature, et qui voulait que tu es du sable au lieu du parking, c'est pas tout à fait possible, si on fait des pièges à sable, c'est pour éviter que le sable va être sur le parking. Mais on a essayé de travailler en ce sens, après je peux comprendre, à la lecture de cet article, et après je vous laisserai aborder le sujet, je peux comprendre qu'il y ait des questions qui soient encore de mise, par certains qui n'obtiennent pas, soit les surfaces nécessaires, soit les demandes qu'ils ont pu exprimer au cours du projet, c'est vrai que nous n'avons pas souhaité privatiser le toit de la crilée. C'est vrai que nous n'avons pas voulu qu'il y ait une entreprise qui vienne sur un domaine public, installer une marque, ou une démarche commerciale pure, qui pourrait, à mes yeux, remettre en cause certaines démarches collectives que nous pourrons avoir sur ce projet portuaire. C'est vrai que certains voulaient peut-être un peu plus, alors on a évité le restaurant, on a évité d'autres choses, après, je dirais qu'il faudrait être dans un projet collectif, dans l'intérêt des marins, l'essentiel de ce projet, c'est la mise en sécurité des navires, c'est la transformation des produits de la pêche, la conformité sanitaire de la crilée, et là, on est dedans, on est dans le vrai, et je pense que c'est une démarche pour l'avenir, pour les générations futures, et il y en a, des jeunes marins qui entreprennent, qui prennent le métier, et qui vont construire des bateaux, qui vont reprendre cette activité, je dirais, connue et reconnue, et puis, derrière, c'est l'avenir qui se dessine, tout à l'heure, en début de conseil municipal, je rappelais que de vouloir que la commune soit en station placée du tourisme, c'était aussi un pari politique pour l'avenir, pour qu'on y vaille vers l'eau, vers la qualité, et qu'on réponde aux besoins. Le projet portuaire, sans d'ailleurs l'avoir intégré dans la démarche de cette approche touristique, le projet portuaire est un exemple parfait, d'un travail collectif, entre partenaires, privés, artisans, marins, marieurs, commerçants, pour qu'on aille dans le même sens, dans le sens d'un avenir différent, où on préserve les générations futures, et c'est ça le développement durable, pour l'activité que nous connaissons. Alors bon, après, on peut faire de la polémique, mais le département a répondu... Il y avait juste à se déplacer ce matin, et à la récréer. Non mais voilà, c'était compliqué. Mais dis-le plus, clairement. Non mais il faut appuyer. Je pense que ce n'est pas dans la récréer. Oui. Si. Je ne peux pas te répéter. Non, je peux te répéter. C'est un petit, c'est pour petit. Oui. Aujourd'hui, à la Crier, il y a eu 43 tonnes de poissons vendues. Voilà. C'est pour vous dire l'importance du projet, et vu la grandeur du stockage de la chambre froide, vous voyez un petit peu la complexité que ça peut avoir. Bon, voilà. Après, on peut juger... Pardon, je te laisse la parole, Patrick. N'inquiète pas, je ne voulais pas plus bavard que toi. Après, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, bien sûr. Je ne ferai pas de qualificatif, mais je trouve que c'est un peu déplacé de vouloir créer une polémique maintenant. Sur quelques personnes, sur un sujet qui, aujourd'hui, a toutes ses raisons d'exister, et qui va se faire. Donc, je n'arrive pas à comprendre tout à fait la logique. Vas-y. Parce que pour répondre aussi... Enfin, pas répondre, mais réagir au propos d'Éric, je crois qu'autour de la table, on a toujours été tous très clairs sur le fait qu'on partageait l'idée que ce projet portuaire était nécessaire. Et ce que tu soulignes sur la criée de ce matin, c'est bien l'argumentaire numéro un, que les installations n'étaient plus dimensionnées. Donc, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de remise en cause sur la dimension nécessaire, l'importance du projet, et la volonté de tous de voir qu'il aboutisse. Ce que l'article, en question, pouvait laisser entendre, ce que j'ai entendu, c'est qu'ensuite, dans la déclinaison opérationnelle, je dirais la traduction concrète, au jour le jour, Christophe, tu y as fait référence, il pouvait y avoir des désaccords. Alors la question, c'est, est-ce qu'il y a des désaccords ? Et ce que j'entends dans la réponse, des désaccords qui sont liés à peut-être des divergences d'intérêts et puis des intérêts qui peuvent être illégitimes. Je veux dire, à un moment donné, l'aménageur et la puissance publique font leur choix. Ou est-ce qu'il y avait des divergences pour cause de dysfonctionnement ? Nous, on n'a aucun moyen de le savoir. Donc voilà pourquoi on pose la question et pour essayer d'y voir clair. Moi, j'avais, depuis le début, à la fois soutenu le projet, mais par rapport au montage du partenariat public-privé, attiré l'attention sur le fait que ces grosses boîtes étaient quand même très outillées et qu'il fallait en face avoir une capacité de négociation et de discussion et de vérification, disons, que tous les engagements étaient tenus. Donc, bon, moi, je ne vais pas faire de procès d'intention là-dessus. Juste, je rebondis sur un tout petit point de ta réponse, qui était le fait qu'en 2013, effectivement, Nicolas Dubois, pour la commune gestionnaire du port, n'ait pas participé aux réunions. Alors, je voulais juste donner l'explication, parce que ça peut paraître bizarre, vu comme ça, c'est qu'à l'époque, on était susceptibles de candidater à l'appel à proposition pour la gestion, pour le renouvellement de la concession portuaire. Et là, c'est les conseils juridiques de la commune qui avaient attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un risque de contentieux fort si du personnel municipal participait aux discussions et en même temps, si on se portait candidat pour... Voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y avait pas de volonté de... je ne sais pas quelle volonté, d'ailleurs, il pourrait y avoir, ou de se dessaisir du dossier, c'est juste que là, on avait un problème d'être juge et parti dans l'élaboration de la concession. Bon, mais simplement, ce pour dire que le soutien à l'avancement du projet, à l'aboutissement du projet, de mon point de vue, il reste total. J'espère qu'il n'y a pas de doute de ce point de vue-là. Voilà. On entend qu'il y a des inquiétudes. Elles sont peut-être injustifiées ou montées en épingle. Il est important qu'on puisse avoir des aînés. Oui, Marie-Claude. Ce que je voulais rajouter, alors effectivement, moi, j'ai lu les deux articles. En tant que conseiller municipal, je considère que je n'ai pas à me contenter que de la lecture de deux articles et qu'il était de notre décor de poser la question au conseil municipal. Et je pense que, monsieur le maire, à notre place, vous auriez fait exactement la même chose. D'accord. Non, mais je ne remets pas en cause le droit de poser des questions. Je pense que vous faites ce que vous voulez. Je ne cherche pas à interpréter. Comment me dire quelque chose, je le dis en face, plus directement. Après, ça me fera le lien avec la question suivante. Pardon ? Juste dire un petit mot. Pardon, mais excuse-moi. C'est pas grave. Non, moi, j'ai lu l'article attentivement. À la lecture de l'article, je vois qu'il n'y a pas que des pêcheurs derrière. Il y a sûrement des marieurs ou des choses comme ça. Et ce que je ressens aussi, c'est des inquiétudes. Patrick, employez le mot inquiétude. Moi, j'employerais le mot de peur. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se crée, on se pose aussi des questions. Et il y a certainement des gens, des usagers, des professionnels qui ont peur. Je le vois ça comme ça. J'ai le ressenti comme ça. Voilà. Je ne peux pas te répondre parce que quand on était avec eux, on a fait une réunion mardi dernier, je crois. Ils n'ont pas exprimé de crainte. Au contraire. Ils étaient même force de proposition. Et ils étaient plutôt satisfaits. Je pense qu'on avait quand même des représentants assez forts, puisqu'ils étaient tous là. et pas des moindres, petits comme gros. Et je rappellerai qu'il y a aussi des acheteurs Internet qui n'étaient pas conviés puisque le système que l'on met en place avec une double lecture Internet et puis avec la structure de l'SRL des pêcheurs permettra de pouvoir vendre plus rapidement. On apporte des fonctionnalités évidentes. Ils en sont tous conscients. Et c'est vrai que que ce soit Lionel ou Eric qui rappellent le tonnage important de ce matin, montrent que de toute façon, on est au bout du bout du supportable. avec toutes les difficultés que nous traversons qui posent problème pour les marins mais qui posent problème aussi pour les pêcheurs et pour les marailleurs dans leur ensemble et en termes d'approche sanitaire et en termes de difficultés de traitement des pêches ébarquées. Donc là-dessus, on est bon. Après, je ne dis pas et ça va me faire le lien avec la question suivante, je ne dis pas que quand on fait quelque chose de cette importance, forcément, ça n'existe pas sans inquiétude. Je le sais, c'est possible. Et on en est, même nous, on serait très orgueilleux ou très suffisant de dire que ça ne nous inquiète pas non plus. Mais l'inquiétude a plutôt du bon dans la mesure où on cherche des solutions qu'on anticipe pour qu'on puisse aboutir. On n'est pas non plus en train de foncer aveuglément dans un mur ou dans une situation inconnue. quand je vois le nombre d'heures que nous passons sur ce dossier, entre autres, sans parler de la place en bêta tout à l'heure, avec tous les techniciens et toutes les personnes autour de la table, je n'ai jamais vu un dossier aussi ouvert avec des intervenants directs qui sont associés à toutes les démarches d'évolution. Alors, peut-être qu'il y a eu, et ça, c'est la vérité, et je l'ai entendu et Lionel peut le confirmer comme Eric, une inquiétude exprimée d'un temps qui était un temps de 12 mois à peu près, le temps administratif où on a eu, nous-mêmes, une municipalité, et je suis complètement ce que je dis, on était dans l'inconnu le temps que ça aboutisse parce que certaines démarches administratives étaient lures de conséquences. On aurait eu un avis négatif sur certaines commissions, on pouvait attendre que le projet soit plus long dans le temps. Donc, on était dans l'attente. Et après, on est maintenant on rentre dans le concret, dans le projet, dans les définitions, et il y a certaines choses encore à faire évoluer. Et on y travaille quotidiennement. Par exemple, Nicolas est associé pratiquement deux ou trois fois par semaine aux réunions techniques et sur chacun des intervenants en fonction des dossiers et des personnes concernées, les entreprises sont associées et ainsi de suite. Donc après, il y a tout un travers qui se met en place. Par exemple, l'arrivée de la régie départementale où là, on est sur un listing très important des fins de concession, les droits, les contrats, les assurances, j'en passe des meilleurs, où là, on a tout un travail qui est à faire entre nos services. Il y a déjà eu des rencontres entre les services municipaux et les services départementaux. Et là, on est sur un compte à rebours et on est sur un planning, un échéancier que nous connaissons qui devrait normalement arriver fin 2018, fin de concession, à une livraison clé en main au 1er janvier de licence voyant, tip top, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait que des communes qui nous sont assez voisines et qui ont aussi des ports départementaux sont décalés dans le temps et ont déjà des démarches un peu lissées en avril ou en mai de l'année suivante pour essayer de compenser parce qu'on sait bien qu'à l'instant T, au 31 décembre 2018, on ne pourra pas transférer tous les dossiers parce que forcément, on est tous humains, on aura oublié quelque chose. Mais on va dans le bon sens, c'est ça qu'il faut dire. Mais on n'empêche en rien les activités actuelles du port, les engagements qui sont pris, la drague est en train de travailler, on continue nos activités et on produit en ce sens et je remercie au passage tous les employés municipaux qui sont en échange et qui font en sorte de répondre toujours à ce besoin. Il n'y a pas une interruption, il y aura une continuité. C'est vrai que le changement, je reprends ton terme, ça fait un peu peur, mais en même temps, ça a du bon parce que derrière, on évolue. Donc il faut accepter cela, ce n'est pas toujours facile. Je veux dire, ça va nous changer la vie. Encore une fois, ça va nous changer la vie. Il faut être vraiment abouti pour être dans tout ça. Parole d'homme. On regarde par un plus, quand on regarde, je vois les mariaires, tu vois la SRL, aujourd'hui, le directeur est maquillé, s'il était au critère alimentaire, pour la réalisation, ça importe vachement bien. Après, quand on fait des réunions tous les 15 jours, là, on voit, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne plaisaient pas et les choses, ils en tiennent compte. Pour la croix et la glacière, ça va changer, pour le gazole, ça va changer. Et puis moi, je dis, tant qu'il n'y a rien construit, on peut, ça va être là. Ça va, c'est dans mon sens, je pense. J'espère. De toute façon, ça, c'est obligé. C'est vrai que vous, en interne, pour rebondir, vous assistez aux réunions, vous savez ce qui se passe et tout, mais nous, en externe opposition, on n'a que la lecture des journaux, donc on ne peut pas se contenter de ça. C'est pour ça que je voulais dire qu'on avait besoin, les informations que vous nous donnez ce soir, elles sont précieuses pour nous, parce que quand les administrés vont venir nous voir en nous posant des questions, on est en capacité, du coup, de dire, voilà ce qu'on nous a répondu, et je pense que ça vous rend service aussi ce soir, de pouvoir bien avoir argumenté et de nous avoir expliqué tout ça. Voilà, c'était ça qui était très important pour nous. Ok, je laisserai Lionel faire le mot de conclusion, il va le faire. S'il n'y a pas d'autres observations, on passera à la question suivante.